L'Éternel parla à Moïse et dit Il enlèvera la cendre produite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et mettra d'autres vêtements pour emporter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'Holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Voici la loi qui concerne l'offrande. Les fils d'Aaron doivent l'offrir devant l'Éternel face à l'autel. Le sacrificateur prélèvera de l'offrande une poignée de la fleur de farine, de l'huile, avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûlera cela sur l'autel comme mémorial d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. On le mangera sans levain. C'est dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre, qu'ils le mangeront. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes sacrifices consumés par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les fils d'Aaron en mangera. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants au sujet des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Tout ce qui entrera en contact avec eux sera rendu sacré. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici l'oblation qu'Aaron et ses fils offriront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. Un dixième des fas de fleurs de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu la présenteras mélangée. Tu l'offriras comme offrande cuite en morceaux d'une agréable odeur à l'Éternel. » Un sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, aura reçu l'onction pour lui succéder, fera cette offrande. C'est une prescription perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera pas mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils. Dis-leur, voici la loi qui concerne le sacrifice pour le péché. C'est dans un lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime offerte pour le péché. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime pour le péché en mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. Tout ce qui entrera en contact avec sa chair sera rendu consacré. S'il en jaillit du sang sur un vêtement, tu laveras dans un lieu saint l'endroit sur lequel il aura jailli. Le récipient de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un récipient de bronze qu'elle a cuit, il sera frotté et rincé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. C'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime pour le péché dont on apportera du sang dans l'attente de la rencontre pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu.